Henri Conan-Bédier, ex-président de Côte d'Ivoire, prêt à se représenter en 2020. Aujourd'hui âgé de 85 ans, celui qui a dirigé le pays entre 1993 et 1999 n'a pas enterré toutes ses ambitions politiques et s'en explique au monde Afrique. Ce n'est pas une déclaration de candidature formelle, mais à 85 ans et 86 ans quand aura lieu la présidentielle prévue en octobre 2020, Henri Conan-Bédier n'a pas enterré son ambition de revenir aux commandes de la Côte d'Ivoire. Dans un entretien accordé au monde Afrique jeudi 1er août, l'ancien chef de l'État ivoirien de 1993 à 1999, actuellement à Paris, envisage de se présenter à la magistrature suprême. Si les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI le sollicitent, vous avez 85 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui anime encore votre engagement politique ? Henri Conan-Bédier, j'estime que quand on est un homme politique, on ne s'appartient pas, on appartient à la communauté dont on gère la destinée. Je suis président du PDCI RDA, ce parti a survécu à toutes les épreuves et vite encore. Par conséquent, tant qu'il me reste les forces physiques et intellectuelles, je continue le travail. Question tirée de l'interview Quelles sont vos intentions pour la présidentielle d'octobre 2020 ? Toute intention de militant doit être raisonnable et soumise aux instances dirigeantes du Parti. C'est le PDCI qui désigne le candidat. Dans la tradition du PDCI, on ne sollicite pas, ce sont les militants qui le font. Le Parti décidera entre octobre et le premier semestre 2020. Votre parti se prononcera dans quelques mois, mais en votre fort intérieur, souhaitez-vous briguer la présidence de la République ? Si on me le demande, je suis un homme de service, un homme qui a suivi une tradition de don de soi, mais nous n'en sommes pas encore là. Vous aurez 86 ans au moment de la prochaine élection. Est-ce encore un âge pour briguer la présidence de la République ? Je suis un jeune parmi d'autres. En Afrique, il y a des présidents plus âgés que moi. Et si vous regardez à l'échelle du monde, ils sont encore plus nombreux. Le dirigeant de la Malaisie a plus de 90 ans. Tant que l'on a les ressources intellectuelles et physiques, je crois qu'il n'y a pas d'âge pour diriger un pays. Êtes-vous inquiet pour l'échéance de 2020 ? Nous avons de sérieuses appréhensions compte tenu de ce qui s'est passé lors des récentes municipales et régionales en octobre 2018, où il y a eu mort d'hommes, au moins 5, et trop de violence de la part de ceux qui sont au pouvoir actuellement. La tentation de la tricherie est telle que l'on peut craindre des élections calamiteuses. Signez Le Monde.